Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Tout de suite focus sur une région où il y a des opportunités, c'est l'Auvergne. Avec nous Emmanuel Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission accueil de nouvelles populations à l'ARDTA, l'agence régionale de développement des territoires d'Auvergne. C'est à dire vous êtes organisée par territoire qui accueille et qui se développe. Alors nous, on est une agence localisée. Bien sûr, clairement, mais effectivement, on couvre la région Auvergne et surtout, on travaille avec un réseau de partenaires qui couvre tous les territoires d'Auvergne, qui nous permet en fait d'avoir un peu le système de poupée russe. On est la porte d'entrée et on fait en sorte que les nouveaux habitants puissent aller au plus près du territoire. Vous travaillez donc en réseau. Et alors, est-ce que l'Auvergne est un territoire d'accueil? Quels sont les petits plus de l'Auvergne pour attirer de nouvelles populations? C'est vrai que l'Auvergne a une image très rurale encore aujourd'hui. On se bat pour changer cette image. Il faut savoir que l'Auvergne est la première région au débit aujourd'hui. Elle prend la route pour être la première en très haut débit. Elle est la deuxième région en termes de sécurité. Elle est également la troisième région en termes de qualité de vie, donc tout ce qui est environnement, qualité de l'air, etc. À côté de ça, elle a été aussi en 2012 au troisième rang en termes de croissance économique. Et elle est surtout cinquième région en termes de très bas taux de chômage en France. Et surtout, et surtout, en Auvergne, il y a un New Deal, un troisième New Deal, il faudrait dire. Qu'est ce que c'est que cette opération qui arrive chaque année un petit peu par surprise et qui fait le buzz? Effectivement, c'est la troisième opération New Deal que nous lançons. C'est une opération d'attractivité qu'on a imaginé avec les entreprises locales au départ qui avaient du mal à prouvoir sur certains postes, certains profils. Donc l'idée, c'était de rendre attractifs ces postes et d'aider au recrutement par la prise en charge du loyer pendant la période d'essai. Donc ça, c'est l'idée initiale. Et pour la deuxième année consécutive, on a développé ce New Deal pour la reprise d'entreprise. Donc TPE, activité. Donc vous avez tous les domaines qui sont représentés des presses, librairies, artisanat, coiffure, boucherie. Ça veut dire que toute l'Auvergne, l'agence et plein d'acteurs locaux sont mobilisés sur des offres très concrètes. Concrètement, c'est combien d'offres d'emploi, combien d'offres de reprise? Alors là, l'opération New Deal, elle concerne exactement 106 offres d'emploi et 115 offres de reprise. Mais sur le flux, toute l'année, nous travaillons avec effectivement l'ensemble des acteurs pour identifier des potentiels d'installation, que ce soit par l'emploi. Qu'est ce qui se passe? Quel est le petit plus de ce New Deal quand on est intéressé par une de ces offres? Qu'est ce qui se passe? Le principe, c'est que vous entrez par un site unique qui est le New Deal Auvergne.fr. Vous avez l'ensemble des offres qui sont décrites, développées. Vous pouvez postuler en ligne. Pour les offres de reprise, on vous recontacte par téléphone pour faire le point avec vous. Et pour les offres d'emploi, on fait passer votre CV pour éventuellement candidater sur l'offre auprès des entreprises. Alors pour les offres d'emploi, il y a la région qui aide pendant la période d'essai du contrat éventuellement au niveau du logement. C'est ça? L'idée, l'idée phare, c'est de partager le risque un petit peu. Le changement de vie, ce n'est pas toujours évident. Il faut quitter sa vie actuelle. Donc on part du principe qu'effectivement, on peut prendre en charge le loyer pendant la période d'essai, ce qui permet de soulager un petit peu la phase de risque. 106 offres d'emploi, 115 offres de reprise fermes qui sont diagnostiquées. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Et est ce que ça marche? Quel est le bilan? Quel est le retour qu'on peut faire sur les deux premières éditions? Alors sur la partie emploi, par exemple, en 2013, il y avait pas loin de 200 offres d'emploi qui étaient diffusées. À ce jour, il y a 162 postes qui ont été pourvus. Voilà. Mais c'est aussi des postes pourvus par des Auvergnats. Puisque bien sûr, les postes ne sont pas fermés aux Auvergnats. Et en matière de création reprise, ça se concrétise? Oui. Alors en matière de création reprise, c'est plus long, mais ça nous a permis d'avoir près de 300 candidatures sur des reprises activités, ce qui nous permet de les accompagner, même si l'offre identifiée ne correspondait pas à leur recherche. Est ce qu'il y a des nouveautés pour 2014? Des petites choses en plus ou pas? Écoutez, par rapport aux dispositifs, non, si ce n'est qu'effectivement, on a ouvert la box New Deal pour la reprise sur l'ensemble des offres qui sont labellisées Service Plus, c'est à dire que vous avez la sécurité du diagnostic de viabilité. Voilà. Emmanuel Blanc, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par cette offre pour aller vous installer en Auvergne, et vous faire accompagner, vous allez sur le site Internet www.newdeal-en-auvergne.fr. Je ne me suis pas trompé. C'est ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.